Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Alif, Lam, Mim, Ra Voici les versets du livre, et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans pilier visible. Il s'est établi, Istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout, et expose en détail les signes, afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est Lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, Il y établit deux éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, entouffes ou espacées, arrosées de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire, quand nous serons poussières, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création ? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des joues à leur cou. Et ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs méfaits. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Et ceux qui ont mécru disent, Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohamed, un miracle venant de son Seigneur ? Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle, Et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure, Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, Le grand, le sublime. Son égo pour lui, Celui parmi vous qui tient secrète sa parole, Et celui qui la divulgue, Celui qui se cache la nuit, Comme celui qui se montre au grand jour. L'homme a par devant lui et derrière lui Des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, Tant que les individus qui le composent Ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, Nul ne peut le repousser, Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair Qui vous inspire crainte et espoir, Et il crée les nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, Et aussi les anges, Sous l'effet de sa crainte, Et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet d'Allah, Alors qu'il est redoutable en sa force. À lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui Ne leur répondent d'aucune façon, Semblable à celui qui étend ses deux mains vers l'eau Pour la porter à sa bouche, Mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Et c'est à Allah que se prosterne bon gré mal gré Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, Ainsi que leurs ombres, Au début et à la fin de la journée. Dis « Qui est le Seigneur des cieux et de la terre ? » Dis « Allah » Dis « Et prendrez-vous en dehors de lui Des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes Ni bien ni mal ? » Dis « Sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit ? Ou sont-elles égales, les ténèbres et la lumière ? Ou donnent-ils à Allah des associés Qui créent comme sa création Au point que les deux créations Se soient confondues à eux ? » Dis « Allah est le Créateur de toutes choses, Et c'est lui l'unique, le Dominateur suprême. Il a fait descendre une eau du ciel À laquelle des vallées servent de lit Selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante Et semblable à celle-ci est l'écume Provenant de ce qu'on porte à fusion Dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi Allah représente en parabole La vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu S'en va au rebut Tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes Demeurent sur la terre. Ainsi Allah propose des paraboles. La meilleure fin est pour ceux qui répondent À l'appel de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ne lui répondent pas S'ils avaient tout ce qui est sur la terre Et autant encore Ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable rendement de compte Et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos ! Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité Est-il semblable à l'aveugle ? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte Qui unissent ce qu'Allah a demandé d'unir Redoutent leur Seigneur Et craignent une malheureuse reddition de compte Et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah Accomplissent la salate et dépensent dans le bien En secret et en public De ce que nous leur avons attribué Et repoussent le mal par le bien À cela la bonne demeure finale Les jardins d'Éden Où ils entreront ainsi que tous ceux de leur ascendant Conjoints et descendants Qui ont été de bons croyants De chaque porte les anges entreront auprès d'eux Paix sur vous pour ce que vous avez enduré Comme est bonne votre demeure finale Mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé Et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir Et commettent le désordre sur terre Oront la malédiction et la mauvaise demeure Allah étant largement ses dons Ou les restreint à qui il veut Ils se réjouissent de la vie sur terre Mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère En comparaison de l'au-delà Ceux qui ont mécru disent Pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui, Mohamed, un miracle venant de son Seigneur ? Dit, en vérité, Allah égare qui il veut Il guide vers lui celui qui se repend Ceux qui ont cru Et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? Ceux qui croient et font de bonnes œuvres Auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour Ainsi nous t'envoyons dans une communauté Que d'autres communautés ont précédée Pour que tu leur récites ce que nous te révélons Le Coran Cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux Dis, c'est lui mon Seigneur Pas d'autre divinité à part lui En lui je place ma confiance Et à lui je me repends S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche A fendre la terre ou à faire parler les morts Ce serait celui-ci C'est plutôt à Allah le commandement tout entier Les croyants ne savent-ils pas que si Allah voulait Il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin Cependant ceux qui ne croient pas Ne manqueront pas pour prix de ce qu'ils font D'être frappés par un cataclysme Ou qu'un cataclysme s'abattra près de leur demeure Jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah Car Allah ne manque pas à sa promesse On s'est certes moqué des messagers avant toi Alors j'ai donné un répit aux mécréants Ensuite je les ai saisis Et quel fut mon châtiment Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert Est semblable aux associés Et pourtant il donne des associés à Allah Dis-leur, nommez-les Où essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur terre Où avez-vous été simplement séduits par de faux noms ? En fait, on a embelli aux mécréants leurs stratagèmes Et on les a empêchés de prendre le droit chemin Et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider Un châtiment les atteindra dans la vie présente Le châtiment de l'au-delà sera cependant plus écrasant Et ils n'auront nul protecteur contre Allah Tel est le paradis qui a été promis aux pieux Sous lequel coulent les ruisseaux Ses fruits sont perpétuels Ainsi que son ombrage Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété Tandis que la fin des mécréants sera le feu Et ceux à qui nous avons déjà donné le livre Se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi Tandis que certaines factions en rejettent une partie Dis, dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah Et de ne rien lui associer C'est à lui que j'appelle les gens Et c'est vers lui que sera mon retour Ainsi l'avons-nous fait descendre le Coran Sous forme de loi en arabe Et si tu suis leur passion Après ce que tu as reçu comme savoir Il n'y aura pour toi contre Allah Ni allié, ni protecteur Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers Et leur avons donné des épouses et des descendants Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle Si ce n'est qu'avec la permission d'Allah Chaque échéance à son terme prescrit Allah efface ou confirme ce qu'il veut Et l'écriture primordiale est auprès de lui Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons Ou que nous te fassions mourir avant cela Ton devoir est seulement la communication du message Et le règlement de compte sera à nous Ne voit-il pas que nous frappons la terre Et que nous la réduisons de tous côtés ? C'est Allah qui juge Et personne ne peut s'opposer à son jugement Et il est prompt à régler les comptes Certes, ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers Le stratagème tout entier appartient à Allah Il sait ce que chaque âme acquiert Et les mécréants sauront bientôt A qui appartient la bonne demeure finale Et ceux qui ne croient pas disent Tu n'es pas un messager Dis, Allah suffit Comme témoin entre vous et moi Et ceux qui ont la connaissance du livre Sont aussi témoins Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !